Je te passe la parole à Vanessa, on va parler de nouvelles pratiques, parce qu'elles sont foisonnantes, tu vas nous parler aussi des risques, puisque ça fait partie des sujets qui sont sur la table, et je te passe la parole. Bonjour à tous, je suis Vanessa Lallou, psychologue et médecin spécialisé dans les usages numériques, donc je vais vous parler un petit peu des nouvelles pratiques, et essayer de questionner surtout, d'une nouvelle manière d'aborder l'autre, le nouveau mode relationnel, c'est pas du tout exhaustif, parce que le but c'est surtout qu'on puisse être en interaction les uns avec les autres, je préfère répondre à vos questions, je trouve que c'est difficile de trouver sur quel sujet se centrer, en fait il y a tellement de sujets, je suis partie dans tout le sens, et j'ai finalement restreint à très peu de choses, dont les risques, puisqu'on m'attend toujours là-dessus, donc si je déteste en parler, on est quand même obligé un minimum d'en parler quand même, puisque si on est des adultes responsables, on est bien obligé quand même de protéger les plus jeunes et les plus fragiles, parce qu'il n'y a pas que des jeunes, mais ils sont fragiles aussi des adultes, et on n'est pas tous égaux par rapport à tout ça. Donc pour commencer, quelques stats concernant l'utilisation des sites de rencontres, surtout les nouvelles applications, c'est ce qui cartonne vraiment, alors je ne sais pas si vous allez voir, c'est condensé, c'est l'histoire d'avoir tous les chiffres, alors je vous donnerai ce document, une des dernières recherches, la faite par IFOP, montre que 4 français sur 10 s'inscrivent sur des sites de rencontres pour de leur vie, 63% sont des hommes, 37% sont des femmes, donc 2 hommes sur 3, sont sur les sites de rencontres, les 18-24 ans par contre, on est sur des chiffres qui sont très intéressants, puisqu'on a 44% de filles, 42% de garçons, donc finalement les tendances s'inversent, et notamment grâce aux applications, en fait, tout ce qui est nouveau, Adopte un mec sur application, Tinder, etc., ça crée une autre démocratisation, 58% utilisent les sites de rencontres sur application, et 46% application plus web, ça aussi c'est intéressant, puisque ça fait partie des nouvelles manières, en fait, de passer son temps. Avant, on allait sur les sites de rencontres vraiment pour rencontrer des gens, maintenant on fait une pause caca, on allume sur Tinder, on s'amuse pendant 5 minutes à matcher, pas matcher, voilà, donc on a un usage très compulsif, parce que c'est sur notre téléphone aussi, on va passer des petits moments à s'amuser entre copains, à regarder la tête des gens sur le téléphone, ce qu'on n'aurait jamais fait sur un ordinateur, parce que l'ordinateur a quelque chose de beaucoup plus intime. Le téléphone, maintenant, quelque chose qui est vraiment très démocratisé, et on voit des usages qui, donc, se démultiplient de manière assez intéressante. Dans les autres chiffres que j'ai trouvés impressionnants, on va dire, entre 2012 et 2015, il y a eu une... on a doublé la fréquentation de personnes en couple sur les sites de rencontres. Donc ça, c'est quand même assez intéressant et révélateur aussi de notre société. Et en ce qui concerne les relations passagères, beaucoup vont donc sur les sites de rencontres pour des relations passagères ou des relations purement sexuelles. Donc 38% ils vont pour des aventures purement sexuelles, 42% ils vont pour des relations sans lendemain, et 57% des consommateurs en ont une relation sexuelle, je le cite, avec une augmentation de plus 6% en trois ans. Donc l'augmentation n'est pas énorme, mais encore une fois, ça vient nous montrer aussi un certain nombre d'éléments de notre société. Donc 57% ont eu des discussions à caractère sexuel sur les sites internet, donc on voit bien quand même la sexualisation de la rencontre. On n'est pas juste dans la rencontre amoureuse, on est quand même plus dans la rencontre sexuelle ou sexualisée. 41% ont déjà reçu des photos déludées, qu'ils le souhaitent ou non, et 31% ont déjà reçu un sexe d'un utilisateur. Ça aussi, c'est pareil, c'est assez révélateur, c'est intéressant. Je m'étais jamais posé la question sur ces chiffres-là, donc j'ai regardé, mais tiens, qu'est-ce que nous disent les chiffres. Et donc on voit quand même la sexualisation avancée de tous ces sites et le côté consommateur. Une autre recherche, c'est BVL Parisien, qui est très récente, qui date de février 2016. On trouve que chez 18-24 ans, 28% utilisent des sites de rencontres en 2016. Donc ça, encore une fois, c'est des chiffres assez élevés. Et plus on augmente dans l'âge, et plus finalement les chiffres de fréquentation baissent. Donc les 26-30 ans, c'est 19% de fréquentation. Les 31... Qu'est-ce que j'ai marqué ? Non c'est 31-35 en fait, j'ai mis 25, mais non c'est 31-35, et que 13% de fréquentation. Et finalement aussi, au niveau de la viabilité des rencontres, on va dire, et que 9% des personnes qui sont encore en couple entre 2005 et 2013. Donc ça aussi, c'est assez révélateur. Et après, si on augmente, c'est 10% des personnes qui ont rencontré leurs conjoints, ex-conjoints, sur les réseaux, si on vient... Donc bref, c'est des chiffres que j'ai trouvés assez surprenants. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui restaient en couple. Donc on voit quand même que c'est vraiment pour se consommer, c'est très éphémère. Même si on sait qu'on s'en doute, les chiffres peuvent aussi nous montrer tout ça. Après, dans les petits chiffres intéressants aussi, les nouveaux objets de consommation, c'est vraiment Tinder. Donc on n'a pas les chiffres du nombre d'inscrits. Par contre, ils nous disent qu'il y a 2 milliards de rencontres. Il y a eu 2 milliards de rencontres grâce à Tinder. Tinder, étymologiquement, c'est le petit bois qui brûle. Donc ça vient bien montrer le côté très, très éphémère, brûlant, excessif, intense. C'est intéressant aussi de regarder quel est le nom de chacune des applications et comment elles sont marketées, on va dire. Quel usage on va en faire en fonction de la communication qui est faite autour. Happn, c'est une autre application comme Tinder. Happn, c'est Happening, donc c'est la chose qui se produit, qui se passe. Donc eux, ils sont plus sur, la rencontre doit se faire, peu importe à quel type de caractère. Le Tinder, c'est vraiment caractère sexuel. La plupart du temps, c'est purement sexuel. Et beaucoup sont d'ailleurs dérangés par ça, parce que si finalement on veut rencontrer quelqu'un, si on cherche le prince charmant, c'est pas forcément sur Tinder qu'il va falloir aller. Meetings, ça reste très, très large. On y va pour se rencontrer. Donc il y a aussi bien des comportements très purement sexuels, comme il y a des comportements très... On cherche désespérément l'amour. On va sur Internet pour trouver, rencontrer des nouvelles personnes. On est vraiment sur l'esprit de la rencontre. Adoptermec, c'est celui qui gagne tout. Il a 8 millions d'inscrits actuellement. C'est vraiment le caddie. Le logo d'Adoptermec, c'est un caddie. Les femmes mettent les hommes dans le caddie. C'est quand même le principe de communication que moi, je trouve très, très dérangeant. Ça vient quand même nous montrer, non seulement qu'on est dans une société de consommation absolue, qu'en plus, ils se moquent bien de nous en nous montrant qu'on est dans des caddies. L'homme est la proie de la femme. Enfin, en termes de communication, c'est intéressant quand même de voir sur quelles lignes ça vient taper et pourquoi, finalement, on y va. Pourquoi les hommes ont accepté de se faire objectiviser en étant aussi nombreux sur ce type de site et pourquoi les femmes y vont aussi ? C'est un contre-pied, mais... J'ai une réponse à ça. Oui ? Je veux bien. En fait, adoptemec.com, c'est un site qui est quand même récent en termes d'années. Par rapport à votre médecine, votre médecine, votre médecine, les comportements, votre médecine, votre médecine. Je pars du principe, je compare, par exemple, à l'adoptamètre qui a valu par exemple. Il y a deux types de catégories, en fait, de personnes qui s'inscrivent sur ce genre de site-là. Il y a des gens qui cherchent quelque chose de sérieux. Il y a des gens qui cherchent plus d'une éphémère. Pardon, oui, merci. Et donc, par exemple, moi j'ai été sur adoptemec.com, par exemple, et moi je trouve ce principe intéressant, même si ça reste quand même un peu péjoratif pour l'image de l'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je pense qu'on est... Je suis ingénieur en recherche et développement, je crée des sites internet, etc. Voilà, je vous présente. Donc je passe sur internet la majeure partie de mon temps. Et pour un homme, par exemple, qui va chercher essentiellement des relations sexuelles sur différents sites, donc il va être amené un peu à mentir, à cacher un peu sa vie, à s'inventer des choses. Adoptemec.com, sur le principe, moi je suis relativement intéressé par ce genre de principe-là, pardon, parce que pour quelqu'un de bien, qui cherche quelque chose de sérieux, c'est relativement intéressant. Parce qu'effectivement, moi j'ai trouvé mon ancienne compagne sur ce site-là. C'est la seule relation sérieuse que j'ai eue sur ce genre de site internet. Donc, malgré que ça a un côté quand même un côté pervers aussi, parce que les gens plus ou moins fragiles peuvent aussi se faire avoir, forcément. Mais c'est vrai qu'il y a un côté honnête sur Adoptemec, c'est le côté assumé. Par rapport à l'outil, pour ouvrir ses courses, ils le disent quoi, vends-toi et va faire tes courses. Donc, il y a vraiment un côté assumé, et où ils disent aussi, qu'est-ce que tu cherches ? One shoot, CDD ou CDI ? Il y a vraiment un côté assumé, et je pense que ça participe au succès de ce site-là par rapport au... Non, complètement, mais justement, c'est ça que j'interroge. C'est pourquoi, finalement, ça suscite de l'engouement de nos caractères... Enfin, d'être aussi caricaturaux. On nous vend un caddie, on nous vend de la consommation, de nous disant, on est tous des objets sexuels les uns pour les autres, allez-y. Ça me questionne sur l'engouement... Sur l'image que ça donne. Il peut y avoir derrière. Juste sur ça, encore une fois, si on reprend les signologies, si on reprend juste leur image marketing, après, oui, c'est un des sites qui marche mieux, sur lequel il y a plein de gens qui peuvent se rencontrer, avoir des superbes histoires, mais quand même, mine de rien, on a des badges, on a des points d'expérience, et quelqu'un qui veut juste un one shot, par exemple, il n'ira pas sur celui qui n'a pas de points d'expérience, il ira sur celui qui a tout plein de points d'expérience. Enfin, c'est super pervers. Il y a quand même une manière de... Il faut être discerné dans l'utilisation de leur site. Il faut gagner des points d'expérience, il faut gamifier... Enfin, il y a quand même une notion de gamification dans le site où on gagne en expérience, on gagne en chaque titre, on a un profil qui va être validé, quelque part, conforme, parce qu'on a déjà exploité, exploité, exploité le site. Il y a quelque chose que je trouve interrogeant, là. Je ne juge rien du tout, hein. Je n'ai pas voulu essayer, moi, personnellement, mais... On a une controverse, ça donne un mec, c'est super. D'un côté, c'est cynique et pervers, de l'autre côté, c'est honnête et carré. Mais ça dépend de ce qu'on cherche, encore une fois. Ça dépend de la personnalité des gens, ça dépend des profils, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la catégorie dans laquelle on se place, quoi. Ce que je trouve, justement, très intéressant, c'est qu'on a des points d'expérience, qu'on a une sorte de gratification. Plus on utilise le site, plus on a une gratification, quelque part, à l'avoir utilisé, comme un contributeur Wikipédia. Donc, ça vient reprendre un certain nombre d'autres codes. Et donc, finalement, on devient l'utilisateur avancé, on devient l'utilisateur expert, et ça vient poser des questions aussi. Est-ce que je suis un expert de la rencontre amoureuse parce que j'ai tous les points d'expérience sur Adopt un mec ? Donc, ça veut dire que si j'ai zéro point, je suis nulle dans la rencontre tout court ou est-ce que je suis juste nulle dans la rencontre Adopt un mec ? Ça vient poser juste un certain nombre de questions, je ne juge rien du tout là-dedans. Je pense que c'est quand même plus intéressant d'essayer de rencontrer quelqu'un qui n'a pas beaucoup de points. Parce que ça veut dire que plus la personne a des points, moi, sincèrement, c'est comme ça que je faisais. Une fille, elle aura aucun souci, ça n'a pas de points. Un mec qui n'a pas de points, il ne se passe jamais la vie. Voilà, c'est ça. Bah oui, mais ça pose problème. C'est que du marketing. Moi, tous mes copains qui sont de boulet dans la vie de tous les jours, ils sont de boulet sur les sites parce qu'il faut tellement se marketer, il faut tellement prendre l'image parfaite, trouver les bons mots parfaits, faire son personal branding parfait, créer son identité numérique parfaite, que bien sûr, ils se font jeter systématiquement. Ça demande quand même une certaine synthétisation de soi. Ça demande d'avoir un certain recul sur soi dans l'image. Et donc, on se vend d'une certaine manière, on se markete d'une certaine manière. Ce qui peut poser des difficultés parce que si on a envie de se rencontrer comme ça, ils ont envie de se marketer, pas de problème. Mais pour les personnes qui sont plus fragiles et qui justement sont en difficulté dans le réel, ça va les mettre encore plus en difficulté parce qu'ils sont obligés en plus, devant leur écran, ils ont l'obligation de se centrer sur eux et de se dire, OK, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui est bien chez moi ? Et je pense que ça rend quand même un peu plus dépressif, que c'est des mouvements qui sont un peu compliqués, c'est pas forcément si facile. Pour les gens fragiles, c'est catastrophique. On ne peut pas utiliser ce sujet maintenant, d'autant qu'on va avoir de nouveaux grains à moudre cet après-midi sur la même discussion qui va pouvoir se prolonger. Mais en tout cas, on voit que c'est déjà très riche. Alors, encore une question, puis après, c'est un petit continu. C'est juste une réflexion. Moi, je suis novice dans tout ça. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., non, c'est pas... Je trouve que c'est quand même assez facile, ce genre d'outils. Parce qu'en fait, on oublie qu'Internet, tout ça, c'est un outil avant tout. Et je préfère passer par un site, je ne sais pas si je peux le nommer comme OBS, là, en l'occurrence. Donc, c'est rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, tout simplement. Et puis, on a envie de parler ou pas parler. Parce qu'arriver là-dessus, effectivement, pour moi, c'est de la société de consommation. À mon opinion, après, ça regarde que moi. Et c'est quelque chose que, pour ma part, peut entraîner, effectivement, des déviances, de fortes déviances, quoi, s'il vous plaît. Et ces déviances-là, c'est la facilité, c'est la fuite aussi, quelque part, en avant, par rapport à certaines personnes. Je ne sais pas. Alors, déviances, oui, il y a beaucoup de déviances. Après, il ne faut pas inverser les liens de causalité. Moi, on va demander plein de fois, est-ce qu'à cause des sites Internet, les gens ne se parlent plus, est-ce qu'à cause des sites Internet, c'est des dérives ? Moi, je pense plus que c'est des reflets de notre société et que toutes les dérives que l'on voit, elles sont déjà à l'œuvre dans le réel. Elles sont juste plus accentuées sur Internet parce qu'on les voit plus centralisées à un seul endroit, parce que tout est plus excessif, ça touche plus de monde, c'est plus massif. C'est les gens qui ont des outils déviances. Mais voilà, je ne pense pas que de base, ça crée des dérives ou que ça crée des difficultés forcément relationnelles dans le réel. Je pense que ça vient, au contraire, répondre à des besoins et répondre à des difficultés dans le réel. Mais ça, on peut aussi en débattre, parce que ça fait partie des sujets qui sont très intéressants, qui de la poule ou de l'œuf, je pense que ça s'inter-influence en tous. Parce qu'au départ, il y a eu mythique, etc. Maintenant qu'on a les applications mobiles, qui vient inter-influencer qui ? Et c'est une vraie question. Je pense qu'on a vraiment changé de mode relationnel, de mode en relation avec tout ce qui est chat immédiat et Messenger. Parce qu'aujourd'hui, on se fait beaucoup draguer sur Messenger qu'on ne veuille pas. Moi, j'ai peur de gens qui sortent de nulle part, qui viennent me draguer sur Messenger, Facebook. C'est un site de rencontre, je ne l'ai pas choisi, je ne me suis pas inscrite dessus pour ça. Ça veut dire poser aussi beaucoup de questions sur notre manière de se consommer. Mais je pense que ça correspond plus à notre consommation sociétale. Qui donc vient aussi poser des questions sur ces reflets que l'on voit de manière très caricaturale. Je passe à la suite. J'ai appelé ça séduire pour se construire. Ce que je trouve intéressant, dans la manière de se construire aujourd'hui des identités numériques, on va dire, pour des sites de rencontres, ou même pour ces réseaux sociaux, on va se construire par le miroir biaisé de l'autre. On va chercher à correspondre, finalement, à un certain nombre d'attentes fantasmées de l'autre. On va ajuster son image et son discours en fonction de ce qui est liké, de ce qui est commenté. On va voir les photos qui marchent, on va voir les photos qui ne marchent pas. On va pouvoir faire son réajustement d'images, d'égo, grâce à ce type de site aussi. On voit bien comment les jeunes, aujourd'hui, se construisent grâce à Facebook, Twitter, et la manière dont leurs pairs les acceptent ou non dans les communautés. sur l'essai de rencontres, c'est pareil. On voit tout de suite, en fait, les techniques qui marchent, les techniques qui ne marchent pas. Et donc, quelque part, j'ai l'impression que ça nous apprend aussi à nous ajuster relationnellement extrêmement rapidement. Alors, peut-être de manière un peu malsaine par moments, mais en tout cas, ça vient nous réajuster extrêmement rapidement, les uns par rapport aux autres. Parce qu'on a un feedback immédiat. Contrairement à quand on rencontre quelqu'un dans la rue, on ne sait pas au bout de combien de temps, éventuellement, le numéro va pouvoir servir. Là, il y a quelque chose d'immédiat, qui fait que, finalement, les questions se posent de manière moins profonde, on va dire, mais on a un résultat tout de suite. Donc, on peut tout de suite réajuster aussi ces stratégies de communication, ces stratégies de séduction. Donc, ça devient vraiment de la stratégie, quelque part. Mais on se construit à travers tout ça. On va avoir plusieurs identités numériques. La plupart du temps, on ne va pas avoir un seul et même profil. Selon les sites, on va avoir des profils différents, on va avoir des pseudos différents, on va mettre des photos différentes. Et donc, ça aide aussi quelque part. Alors, ça pourrait nous rencontrer dans schizo, et on pourrait se dire, on devient schizophrène. Ça me fait penser à une discussion qu'on avait hier sur les différentes identités multiples que l'on a dans le réel. Quand on me parle, moi, des identités multiples numériques, et qu'on me dit que c'est dangereux, que ça fait peur, etc., je dis, mais heureusement qu'on n'est pas tous les mêmes quand on est chez nous, quand on est face à son patron, quand on est face à ses collaborateurs, face à ses enfants, les parents des enfants. Enfin, on a tous des identités numériques, des identités multiples en permanence. Et heureusement qu'on peut se protéger comme ça. C'est juste que c'est instinctuel. On va se mettre à se parler d'une manière différente en fonction de ce qu'on va juger de la posture de l'autre, comment l'autre... Enfin, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est vieux, est-ce qu'on vous voit, est-ce que... Bon, tout ça, c'est des éléments de langage, en fait, qu'on réajuste dans le réel. Mais on ne s'en rend pas compte. C'est inné. Sur les sites internet, on est obligé de faire l'effort, quelque part, de dire, je me mets dans la posture de telle identité, telle identité. Mais en fait, on les structure quelque part de la même manière. Sauf que là, on est obligé de les regarder. On est obligé d'avoir conscience, quelque part, de ce que l'on est en train de packager de soi-même, du papier cadeau que l'on est en train de mettre autour de nos différentes identités. Et ça, je trouve aussi que c'est assez intéressant, parce qu'on réfléchit autrement sur nous. Alors, avec toujours notre ego, Antoine Lefou, c'est notre ego, vraiment, qui parle. Mais en tout cas, on se construit, je trouve, d'une manière assez intéressante, que ce soit malsain ou pas, peu importe, voilà. De l'autre côté, on utilise aussi beaucoup ces réseaux-là, ces sites de rencontre, pour se protéger. Je parle notamment, par exemple, des ados. Les ados, ils ont peur de rencontrer l'autre. Ils ont peur d'un échec, ils ont peur de se prendre un vent au collège. Et c'est la honte pendant des semaines, parce qu'on a essayé ceci, cela. Là, ça permet, en fait, de pouvoir essayer les techniques de séduction sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne rencontrera peut-être jamais. Démultiplier les techniques de séduction, les stratégies de séduction, jusqu'à trouver ce qui marche et être capable de se confronter, dans le réel, à un éventuel échec. Il y a quelque chose comme ça qui est très intéressant. C'est très caricatural chez les ados. Chez les adultes, ça marche de la même manière. Sauf qu'on a déjà fait nos premières rencontres autrement dans le réel. Pour la plupart, peut-être que les premières rencontres ont été numériques. Mais en général, on est quand même sur un autre mode de fonctionnement. Mais je pense qu'on se protège quand même beaucoup derrière l'écran. Et donc, on se permet aussi des choses. On se permet de dire des choses, de faire des choses que l'on ne ferait pas dans la vraie vie. Parce qu'on a tendance à considérer que le numérique, c'est numérique. Et donc, on a le droit de tout faire. Il y a une sorte d'impunité permanente sur Internet qui fait qu'on ne se pose pas toujours la question « Est-ce que je suis citoyen ? Est-ce que je suis un bon humain ? » « Comment je vais atteindre mon objectif ? » La manière d'appréhender Internet, c'est souvent une question d'objectifs plus que d'humains. Et donc, on en arrive à la question de la désinhibition. On est très désinhibés sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. On a l'impression de maîtriser les choses, de maîtriser les codes, de maîtriser son image. Mais ça nous échappe tout le temps. Et heureusement, on n'a pas trop sur rien, en fait. Parce que de toute façon, les choses m'en viennent toujours en rembrandre. Parce que ce que l'on a pensé être maîtrisé, en fait, heureusement, on a l'autre en face qui a un libre arbitre. Et donc, on ne peut jamais rien maîtriser. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Les algorithmes veulent nous faire croire qu'on maîtrise tout. Ça va matcher avec 100% de ceci, cela. C'est faux. C'est faux. Parce qu'il y a toujours un biais. Parce que la manière dont on a rempli les questionnaires est toujours biaisée. Parce que c'est l'image fantasmée de nous-mêmes et notre idéal. C'est certainement pas nous avec ce que l'on est. Et donc, on se rencontre par des fantasmes de nous-mêmes interposés. Ce qui fait que ça ne matche pas. Parce qu'au final, ce ne sont pas des vraies personnes qui se rencontrent. C'est des fantasmes de personnes. Et donc, après, ça va devoir se réajuster, se rééquilibrer. Et souvent, ça fait flop. Parce que finalement, ce qu'on a voulu caricaturer de soi-même, avec son idéal, avec sa perfection, heureusement, on n'est pas parfait. Sinon, ce serait bien triste. Mais ça crée souvent des ambivalences. Ça crée des choses qui sont des fois un peu compliquées. Et surtout, cette histoire de désinhibition, je crois qu'il faut faire attention quand même un petit peu à se poser des questions des fois sur la manière dont on se désigne. Comme ça, on a l'impression que tout le monde est nos amis. Il y a une complicité qui arrive comme ça extrêmement rapidement. On est un peu trop ouvert. Parce qu'on est protégé derrière notre écran. Or, on est dans la rue numérique quand on est sur Internet. Donc, quelque part, on n'est pas du tout protégé chez soi. Ce n'est pas parce qu'on est derrière son ordinateur ou son téléphone qu'on est protégé. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui est très important là-dedans, aussi, en fait, de se recentrer sur ce que l'on ferait dans le réel. Parce que tout ce que l'on critique aujourd'hui sur les réseaux, sur les sites, c'est cette violence, en fait. On se consomme comme ça. On est très violent. On est désinhibé. On se permet de trouver n'importe quoi. Mais est-ce que plus on alimente tout ça en permanence aussi, les uns les autres. Je crois que des fois, c'est bien aussi de se dire, OK, si j'étais un humain citoyen un peu normal sur Internet, moi, dans la vie réelle, comment ça se passerait ? Et on se dit, ben non, je ne vais pas faire ça. Les autres, ils ne sont pas humains normaux, en fait. Donc, pourquoi est-ce que je vais m'embêter à faire un effort ? Ben oui, mais si on se dit tout ça, on devient tous des cons, quoi. Donc, je dis ça un peu violemment, mais des fois, ça me traumatise un peu quand même. Et je me dis, bon, on peut avoir aussi un rapport un peu normal à l'autre, tout en étant dans une relation virtuelle. Le virtuel ne nous oblige pas à transcender, je ne sais quoi, ne nous oblige pas à faire n'importe quoi, en fait. le respect de l'autre, etc. Donc, ça ne marche pas beaucoup parce qu'on a pris l'habitude que Internet, c'est n'importe quoi, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est le principe d'Internet aujourd'hui. Et parce qu'on continue à appliquer ça et on continue à faire n'importe quoi. Moi, je ne crois pas que ça doit rester comme ça Internet, en tout cas. Je pense que les choses vont se structurer, il y aura toujours du n'importe quoi. Et heureusement, on est en train d'aller vers des choses qui se structurent aussi, avec du respect de l'éthique, du respect de l'autre, du respect de soi, enfin, des choses normales, du quotidien, mais qu'on oublie de le faire porter à Internet. Il y a quand même du boulot sur le site de rencontre. Oui, il y a du boulot, mais c'est tous ensemble qu'on fait ça aussi. Ce n'est pas en se disant, de toute façon, c'est de la merde, c'est violent, ou ils sont méchants. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, il ne se passe rien, en fait. Si nous-mêmes, on ne va pas agir un peu sur ces réseaux. Parce que tout le monde se dit, Monet, etc., tout le monde se vendent dans les façons. Et puis, au final, quand je pense que ça peut changer, quand tout le monde, on arrive à détecter, le vrai profil, il faut le proposer. Je te propose un moment... C'est compliqué, parce que comme on file, soit je fais circuler le micro dans la zone, soit tu finis et ensuite on discute. Ok, c'est ça. Bon, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Un autre point dans l'aspect positif, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, comme tous les démultipliques, tous les supports, toutes les plateformes, finalement, nous proposent de nous rencontrer de manière très simple. Finalement, on voit quand même qu'on se parle beaucoup plus. Même si c'est un peu superficiel par moment, on a quand même de plus en plus de possibilités de se rencontrer à l'autre bout du monde, de vivre des morceaux de vie avec des gens. On n'est pas forcément obligé d'aller dans l'amour, au vrai sens du terme, pour être dans la rencontre. Donc, il y a quand même quelque chose qui est très intéressant, avec cette ouverture, grâce à Internet, et puis surtout, on n'est plus seul. On sort quand même énormément de l'isolement. On nous a beaucoup demandé, enfin, on s'est beaucoup demandé si Internet nous isolait. Bon, toutes les études montrent que non, bien sûr que non, ça nous n'isole pas. Parce qu'au contraire, on a un tel accès à une telle ouverture sur le monde et sur l'autre. Finalement, il faut vraiment décider pour être isolé aujourd'hui. Et ça, c'est un point qui est très important. Si on veut sortir de l'isolement, on a toutes les manières de pouvoir le faire. On peut s'en sortir, parce qu'en plus, on n'est plus fou sur Internet aujourd'hui. Si on est passionné du macramé du XIIe siècle, on trouvera toujours quelqu'un au bout du monde qui ne sera pas sûr de la même chose que vous. Donc, vous n'êtes plus fou, parce que vous n'êtes plus tout seul. C'est une folie partagée. C'est le principe des sectes aussi, d'avoir des folies partagées. Mais n'empêche qu'on est plus fou, parce qu'on peut partager avec quelqu'un tout ça. Et finalement, on devient un passionné qui partage sa passion avec quelqu'un d'autre. Donc là, ça aussi, c'est intéressant. Parce que grâce au site de rencontre, grâce à tous ces outils de connexion, on va retrouver des gens par centre d'intérêt commun, ce qui avant était impossible. On n'est pas obligé de se rencontrer uniquement par une photo, par une localisation, par un âge. On peut aussi beaucoup se rencontrer par des centres d'intérêt, par des partages d'activités, des thématiques, etc. Et ça, ça ouvre quelque chose de, je trouve, vraiment très intéressant. Maintenant, je passe sur la partie s'exposer pour exister. On a tendance à montrer un peu trop quand même de soi sur Internet tout court, mais surtout sur les sites de rencontres. On banalise énormément notre intimité, on met à l'extérieur quelque part notre intime en permanence. On montre notre vie privée, on montre beaucoup trop d'aspects de nous-mêmes. On ne sait plus vraiment faire la différence des fois entre ce qui est de l'ordre de la vie professionnelle, de la vie privée, de l'intime, du public. Des fois, ça devient un petit peu compliqué en termes de frontières. Et on évite dans l'escalade aussi de... Ça fidélise une audience, en fait, quand on publie des choses sur soi-même, sur sa personnalité, quand on donne tout plein de détails sur sa vie privée. Vraiment, les gens se sentent plus en identification avec vous. Plus on a un profil neutre et moins on est intéressant. Plus on a un profil avec énormément d'informations diversifiées, etc., et qu'on en donne de nous, plus quelque part on paraît humain, on paraît vie quotidienne. C'est un peu le principe de la télé-réalité. Et ça vient justement poser un certain nombre de questions. Beaucoup de personnes aussi utilisent des sites, par exemple, comme Badou. Après, les autres, je connais un peu moins. Mais un site comme Badou, on se fait liker et on monte dans les statistiques, les 100 plus beaux de Paris, etc. Et donc, on arrive vite à une course aussi à quelle est la photo qui va vraiment marcher le mieux et qui va être dans le top 100. la course aux likes, la course aux commentaires. Et pas tant à être dans une honnêteté, on va dire, de la remplie. On cherche surtout à être approuvé par plein de personnes. Mais on ne va pas forcément chercher à les rencontrer, l'autre. Ça vient aussi poser beaucoup de questions sur le narcissisme et la manière dont on vient se faire renarcissiser, se faire revaloriser par ce type de site, mais en laissant l'autre dans le vent en permanence. Parce que c'est un peu ça aussi ce qui se passe. On va susciter des choses, on va susciter des envies, on va fidéliser le client. Mais quelque part derrière, si on veut que le client reste, on ne va jamais rien lui donner. Parce que si on lui donne, on le perd. Donc il y a aussi une logique qui est assez particulière. Et en même temps, on va créer notre monde de rêve. Au site de Facebook, on met toutes nos photos de rêve. Voilà, on ne sait pas du tout combien de temps on a mis à payer notre voyage en République Dominicaine. Ça se trouve, on mange des pâtes à l'eau pendant six mois après. Mais ce que les gens vont retenir, c'est uniquement les super photos de la République Dominicaine. On a un côté comme ça aussi normalement sur les réseaux, sur les sites de rencontres. On se crée un profil de rêve, on se crée des photos de rêve, on se les photoshop à fond et tout. Et puis le premier, c'est qu'après, on rencontre l'autre. Et là, c'est le drame. Parce que quand on se rend compte, c'est l'échec, c'est la déception. C'est « mais tu m'as menti en fait ». On se ment quand même beaucoup. La plupart du temps, quand on se rend compte, les photos ne correspondent en rien à la réalité. C'est un vrai problème. Et on ne sait pas forcément toujours comment y réagir. Donc non, ça vous... On va voir après. Moi, je vois beaucoup ça. J'entends surtout beaucoup ça. Le côté, je me mets moi-même sur un piédestal. Donc finalement, je photoshop mes images pour avoir un profil le plus parfait du monde. Et donc automatiquement, dans le réel, ça colle pas. Donc c'est là où après, il faut apprendre à identifier les profils qui justement ont un petit peu trop surjoué. Essayer de décrypter finalement quels sont les différents codes qui sont toujours les mêmes, qui sont du marketing. Alors que finalement, il y a plein de gens qui vont mettre des vrais photos. Mais bon, elles sont un peu moins sexy. Elles donnent un peu moins envie. Et quand on a trop de choix, on perd quand on va systématiquement. On va aller vers ceux qui sont bien marketés. Une femme qui a beaucoup de choix, elle ira pas vers celui qui a l'air d'être un peu plus sympa, un peu plus timide. Il y a quand même un problème pour l'offre et la demande. Ce qui fait qu'on va malheureusement pas forcément aller se poser les bonnes questions sur les personnes qui mériteraient certainement plus notre attention que ceux qui justement sont bien marketés. Un autre point en ce qui concerne l'existence, on va dire, notre existence sur les sites de rencontres, c'est cette espèce de maintien du lien. Beaucoup aussi cherchent à se rencontrer par ce type de site. Pas forcément pour se rencontrer dans le réel, mais pour avoir des gens avec qui papoter, pour avoir un maintien du lien, pour avoir une continuité d'existence. On rencontre beaucoup de personnes comme ça de manière numérique, qu'on rencontre jamais dans le réel, parce qu'on s'en fituré en fait. C'est quelque part une sorte de fantasme comme ça, d'un cordon umbilical qu'on coupe jamais. On a toujours quelqu'un à qui parler numériquement, on a toujours quelqu'un à qui la ligne, peu importe l'heure qu'il est. Donc il y a quelque chose qui nous rassure aussi beaucoup dans notre continuité d'existence, et qui vient poser aussi beaucoup de questions sur... On est des objets interchangeables tous les uns les autres. C'est pas à telle personne que je parle au milieu de la nuit, c'est à X qui est, grâce à je ne sais quoi, disponible pour parler avec moi. Le côté interchangeable, il est aussi très intéressant à analyser. On est tous des objets interchangeables sur les sites de notre compte. Et ça, ça vient poser aussi beaucoup de questions. Et puis enfin, on laisse énormément de traces de nous, une sorte de journal intime permanent de tout ça. On peut regarder nos historiques qui nous faisaient gestes, qui nous a likés, qui nous a cachés, qui nous a enlevés de ces contacts. Il y a quelque chose de très rassurant là-dedans pour beaucoup de personnes. Ça vient poser énormément de questions sur ce que l'on donne de nous en termes de data et de traçabilité de nos infos. Mais je crois que ce qui est très intéressant là-dedans, c'est de laisser des traces avec cette espèce d'immortalité du numérique. On est immortel quand on est en ligne. Nos traces, elles vont rester ad vitam aeternam. Et donc, il y a quelque chose aussi qui est très rassurant là-dedans. Pour notre ego, pour notre toute-puissance, on ne s'effacera jamais. On ne s'effacera que si les serveurs sautent. Tant que les serveurs continueront à exister, notre existence continuera toute seule à publier avec peut-être des interactions avec des avatars sans nous. Il y a un côté comme ça tout puissant en fantasme. On continue à perdurer, peu importe. Donc, ce journal intime-là, cette traçabilité-là, surtout pour les jeunes, elle est très, très, très importante. Parce que ça leur permet de pouvoir faire des imprimés-écrans, confronter tout un tas de choses, de le noter dans leur journal intime. Aujourd'hui, ils ont toutes leurs applications qui permettent de faire trace pour eux. Et ça, c'est vraiment un point qui est fondamental. Donc, quand on parle des sites de rencontres ou des réseaux sociaux, ça marche pareil pour Internet partout. Donc ça, c'est intéressant de se poser ces questions-là encore une fois. Après, un autre enjeu où j'avais commencé à anticiper dessus, c'est la rencontre, la consommation, finalement, ce consumérisme amoureux. Est-ce que les relations réelles et virtuelles sont les mêmes ou est-ce qu'elles sont différentes ? Déjà, c'est une question, je veux bien qu'on puisse répondre tous ensemble à ça, parce que le but n'est pas forcément que moi je cherche à répondre à tout. En tout cas, c'est une question. Est-ce qu'on a le même mode de relation quand on se rencontre de manière réelle et quand on se rencontre de manière virtuelle ? Est-ce que la relation peut perdurer, finalement, virtuellement, une fois qu'on a dépassé un certain nombre de stades ? La question de la projection aussi fantasmatique sur l'autre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on met des photos de nous où on est superbe, voilà, en Photoshop, etc., il y a quand même souvent une déception. Une déception parce qu'on s'est un petit peu trop mis en avant sur un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément réelles. Et quand bien même on a mis quelque chose de très honnête, on a toujours une projection fantasmatique de l'autre. Quand on regarde le profil de quelqu'un, on s'imagine quelqu'un. Même si on n'a pas son métier, par exemple, on va s'imaginer tout un tas de choses autour de la personne. Et c'est ça qui, finalement, la plupart du temps est problématique dans la rencontre virtuelle. C'est des fantasmes qui se projettent les uns sur les autres. On a un fantasme de l'autre, l'autre un fantasme de nous. Et encore une fois, quand on se rencontre, souvent, c'est compliqué. Parce que réajuster nos différentes images, réajuster nos fantasmes avec la contrainte de la réalité, ce n'est pas forcément toujours évident. Et la plupart du temps, malheureusement, c'est de notre faute à nous puisqu'on a été projeté des images. On s'est imaginé que l'autre était de telle ou telle manière. Or, il n'en a rien. On n'a pas cherché à regarder mille autres photos d'une personne. On va juste regarder une photo de la personne à un peu de profil. On ne cherche pas à savoir à quoi elle ressemble de face. On a l'impression qu'elle a un peu le nez de machin et les yeux de machin et les queues. Ah tiens, c'est bon, cette personne, je vais venir l'aimer. Il y a un côté comme ça. On prend des petits bouts des uns et des autres. On en fait un fantasme. Et mince, après, il y a le réel. Il faut gérer le réel. En fait, la personne n'est en rien similaire à machin, x, y, z qu'on avait en tête en termes de fantasmes. La personne est elle-même. Et ça peut être très compliqué. Au contraire, ça peut aussi être génial. Il y a une super nouvelle ouverture, quelque chose... Voilà, c'est une nouvelle porte. Mais la plupart du temps, il y a quand même quelque chose d'un peu décevant, compliqué. Et souvent, les hommes, d'ailleurs, qui sont quand même trop nombreux sur ce type de site, ont du mal à trouver des filles. En fait, les filles, à chaque fois, sont très maquillées, très saucisses. Et puis, dans le matin, c'est l'échec. Parce qu'une fois qu'on a enlevé le maquillage, on en vient ce genre de choses. C'est une vraie réalité aussi. Les hommes se sentent souvent floués. Parce que, encore une fois, dès qu'ils ont réussi à avoir un rendez-vous, ils sont tellement contents qu'ils y vont. Ils ne se posent pas forcément sur la question est-ce qu'elle valait le coup ? Est-ce qu'elle n'était pas un peu trop peinture de riz ? Et c'est intéressant aussi de voir ce type de fonctionnement-là, que moi, je vois énormément. Après, je suis parisienne. À Paris, la consommation est excessive. Tinder, si vous vous mettez sur Tinder, vous avez des millions de personnes que vous pouvez contacter. c'est invraisemblable. Alors que je parle de ça à des copains qui sont à Annecy, ou dans des points un peu plus paumés, il y a trois, quatre personnes qui peuvent matcher. Donc, c'est sûr qu'à Paris, on n'a pas du tout... Pour moi, les retours que j'aime mes amis parisiens, ils sont souvent assez durs, on va dire, assez vindicatifs, assez violents. Parce que c'est toujours très intense, en fait, dans un sens comme dans l'autre. Et finalement, les retours sont pas... La plupart du temps, ils sont pas positifs, en fait. C'est quelque chose qui n'est pas très valorisant, là-dedans, en fait, dans le fait de rencontrer l'autre de manière un peu compulsif, comme ça. Un autre point qui est très intéressant, c'est la manière dont on conflictualise nos fantasmes à travers l'écran. Parce que, quelque part, celui qui a une angoisse d'abandon, il va reproduire exactement ça en permanence sur sa manière de rencontrer les personnes, sur sa manière de vouloir tendre le bâton pour se faire battre, pour que l'autre l'abandonne de nouveau, comme il a toujours vécu dans sa vie, etc. Toutes les angoisses que l'on peut avoir, en fait, tous nos principes, tous nos fonctionnements psychologiques, en fait, on les externalise à travers l'écran, sans s'en rendre compte, et on les rejoue. Et c'est le principe des objets interchangeables dont je vous parlais qui fait que, finalement, peu importe la personne que l'on a en face, si nous, inconsciemment, on cherche à rejouer tel ou tel conflit, telle ou telle angoisse, telle ou telle situation de rêve d'abandon, etc. On va le rejouer systématiquement, peu importe qui est l'autre en face, peu importe la manière dont l'autre réagit, on va toujours réussir à conflit utiliser les choses de la même manière. Donc, ça aussi, c'est un point qui est très, très, très important. Parce que, vraiment, on est interchangeable. Donc, c'est à nous, je pense aussi, de se dire, attention, attention à ce qu'on projette sur l'écran. Parce que l'écran, il n'est pas neutre. L'écran... Si, l'écran est neutre, mais il révèle tellement de choses de nous qu'on prenne un peu conscience aussi, des fois, de ce que l'on fait. Bon, l'autre, en tant qu'objet de consommation, je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire. On se consomme quand même normalement. On se consomme, on se consume, et on se jette. Il y a quand même un côté comme ça qui représente très, très bien que tu as dit d'adopter un mec, à mon sens. Ça ne marche pas toujours comme ça. Bien sûr, je caricature de manière délibérée, mais c'est quand même vraiment de la consommation, pour moi. C'est comme regarder la télé, à un moment où on a marre, on change de chaîne. C'est pareil avec les gens. Mais malheureusement, ce sont des gens quand même qui ont des vraies émotions, qui ont un vrai corps, un vrai esprit, une vraie souffrance derrière, d'être dans la solitude, d'avoir été désespérément, s'inscrire sur un site internet, payer pour se prendre des vents, des vents... Il y a quelque chose comme ça qui est très difficile à vivre aussi, et qui rend quelque part encore plus dépressifs les personnes qui sont très fragiles au départ. Donc il faut avoir des points de vigilance aussi. Tant qu'on a un égo très bien accroché, qu'on s'éclate, qu'on fasse n'importe quoi, chacun ses problèmes. Mais des personnes très fragiles, il faut quand même être un petit peu prudent sur ça, parce que, mine de rien, on peut être blessé beaucoup plus vite. Comme on n'a aucun moyen de voir l'autre concrètement, on n'a aucun repère tangible par rapport à d'habitude, on n'a pas la possibilité, si l'autre nous échappe, de l'attraper. Là, l'autre, il nous échappe, et bien il est parti pour toujours. Et donc on reste dans nos fantasmes, on reste dans notre tête, on se projette, on est dans une angoisse, chaotique, c'est vraiment le chaos, la crainte de l'effondrement de Winnicott, si certains connaissent le pédiatre anglais. On se retrouve très très vite dans cette crainte, comme ça, de l'effondrement, parce qu'on n'a aucune maîtrise du tout de l'autre. Et donc on a l'impression de maîtriser, maîtriser jusqu'au moment où l'autre s'en va. Et voilà, moi j'en entends beaucoup, des histoires comme ça, où une nana a matché sur Tinder, quelqu'un, il se met à se parler, ils ne se sont pas donné le numéro de téléphone ni rien, puis d'un coup la fille en a marre, hop, elle le dématche, plus jamais aucune possibilité de re-reparler à cette personne. Oui mais quand on a parlé des heures avec quelqu'un, qu'on s'est confié des choses, et d'un coup la personne disparaît, ça vient quand même interroger notre mode de consommation de l'autre. Là c'est vraiment de la consommation, c'est-à-dire que l'autre n'existe pas, l'autre n'est qu'un jouet, il est cassé en main à la poubelle. Il n'y a pas la continuité quand même, il n'y a pas l'accompagnement vers la sortie, il n'y a pas bonjour je vous emmène vers la porte et on fait la séparation, le rituel de séparation. Là il n'y a plus de rituel de séparation, plus on avance dans le numérique, et plus on fait les choses de manière brutale, on skie par texto, on s'envoie un mail, on laisse une application gérer ça pour nous, on bloque l'autre, on se zappe. Je trouve ça interrogeant, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je trouve ça interrogeant, surtout chez les plus jeunes, à qui on fait croire qu'ils peuvent se bloquer et se zapper, sauf que, ce que je dis souvent, un gamin il se fait cyber harceler sur les réseaux, bon ben ok il bloque tout le monde, on va lui dire ok bloque, on n'aide pas à se protéger, on n'accompagne pas, ok bloque. Le lendemain dans la cour de récréation, il ne peut pas passer et dire je suis sur boîte locale. Et on nous fait croire quelque part qu'on est protégé, qu'on peut bloquer, que l'autre disparaît, mais l'autre disparaît pas, l'autre continue à penser, à se projeter et pour peu de lui tomber sur un psychopathe, il va vous retrouver et il va vous persécuter. Et ça c'est une vraie réalité aussi, parce que de quel droit quelque part on jette les gens comme si c'était pas des individus. Il y a des fois ces choses là qui sont assez compliquées et pour les jeunes ça peut les mettre dans une certaine difficulté émotionnelle tout ça. Et surtout je pense qu'il faut pas qu'on se fasse croire qu'on peut se bloquer et se zapper comme ça en fait. C'est pas parce qu'on est en ligne et qu'on peut avoir beaucoup de personnes en accès libre que pour autant on doit... On se zapper c'est une chose, on est bloqué, je crois que c'est une des pires choses qui a pu être inventée sur internet. Parce qu'encore une fois on nous fait croire que derrière on est protégé. Et en plus on n'a pas à se poser la question de... On n'a pas à expliquer à l'autre pourquoi. On n'a pas à se prendre la tête en fait. Il y a quelque chose qui est un peu trop simple, qui disparaît encore une fois en votre plus puissant. C'est le cochon dans Angry Birds. Quand on le tue il éclate, il disparaît quoi. Donc c'est quand même nécessaire de pouvoir apprendre à bloquer ton carrément. Dans certains types de cas graves, ouais. Quelqu'un qui ne vous embête pas en fait, et aucune raison de le bloquer. Et même quelqu'un qui vous embête, il faut pouvoir dire aussi à l'autre, écoute tu m'en kikine, je te laisse. Mais bloquer, bloquer tout simplement, ça vient nous faire croire qu'en fait on n'a plus rien à se dire les uns les autres, qu'on n'a plus aucune explication. Bon, je ne suis pas capable de se justifier. Parce qu'on n'a pas rentré dans une logique qu'on culpabilise en permanence, qu'on en justifie. Et je trouve qu'on ne culpabilise plus du tout. Et qu'il y a peut-être un juste milieu à aller retrouver comme ça. Parce que dans le réel, on ne peut pas faire ça. Donc c'est effectivement intéressant d'être... Oui, j'avais compris la première fois. Donc voilà, c'est juste que c'est un comportement que l'on a créé sur internet, que l'on ne peut pas reproduire dans le réel, et qui vient poser question justement sur cette espèce de fossé entre la relation numérique et la relation réelle. Comment on peut avoir un juste milieu entre les deux et une continuité si finalement on a des comportements très caricaturaux d'un côté et de l'autre ? Pour moi, ça doit être une continuité. C'est le comportement qu'on a dans le réel. OK, il va être plus excessif, plus exacerbé, etc. numériquement. Mais est-ce qu'on doit avoir un comportement spécifiquement numérique ? Je ne pense pas. Et je pense qu'on a trop été vers ça. Et que justement, c'est peut-être là où on se retrouve tous en difficulté à se consommer, à se mettre à mal, à être émotionnellement au fond des chaussettes alors qu'on pourrait vivre les choses d'une manière beaucoup plus apaisée, beaucoup plus humaine, beaucoup plus citoyenne. Encore une fois, après, c'est moi et mes grands idéaux. Mais voilà. Et juste un dernier point sur ça. Héros et Thanatos, j'ai résumé ça comme ça. L'amour et la haine ne font jamais loin dans la relation virtuelle. C'est ce que moi, je vois en quotidien. C'est que d'un coup, on s'aime en amoureux d'une seconde à l'autre. On ne se connaît pas, mais quand on s'est rencontrés numériquement, on est tout de suite dans le transfert, on est tout de suite très proche de l'autre, tout de suite une grande confiance, etc. Et d'une seconde à l'autre, on se déteste, on s'abandonne et on se bloque. Et il y a quelque chose comme ça qui est très, très violent dans l'ambivalence. Voilà. De l'amour, du passage de l'amour à la haine. Et justement, qui n'est pas de l'ambivalence. Puisque si c'était de l'ambivalence, on s'aimerait et se détesterait à la fois. Or là, on passe d'un aspect critique à l'autre. Ce que je trouve aussi très intéressant à analyser. Parce que c'est vraiment de l'extrême permanent. Ok. Bon, juste après, est-ce qu'il faut se méfier des relations humaines ? C'est ce que je disais juste avant, le problème de la confiance. On a tendance à se faire confiance un peu trop rapidement en ligne. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais c'est bien de le savoir, c'est bien de se rendre compte, de prendre conscience que finalement, on a tendance à se livrer un peu trop vite à des inconnus sans savoir du tout qui se cache derrière. La plupart du temps, c'est une bonne chose puisqu'en fait, on a tous besoin de parler. On se rend tous compte qu'en fait, on est un peu seul tous. Peu importe comment nos vies sont remplies. Ça fait du bien de faire vivre sans sac auprès d'un inconnu qui ne le jugera pas. On ne verra jamais. Il y a quelque chose de très cathartique là-dedans, qui est très très intéressant. Mais des fois, il faut quand même se poser la question. Est-ce que finalement, j'aurais été confiée tout ce que je confie à mon boulanger ? Parce que finalement, je ne sais pas qui est la personne derrière. Et ne serait-ce que se poser deux, trois petites questions de temps en temps, ça peut se permettre de se protéger. Voilà, donc l'identification, le transfert immédiat, je vous en ai déjà parlé. On projette immédiatement sur l'autre énormément de choses, énormément de fois en place, énormément de choses de nous. Pareil, ça vient nous questionner. Et puis ces abolitions de frontières aussi, elles sont assez étonnantes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le limite entre privé, pro, etc. Tout devient un peu perméable. Il n'y a plus aucune frontière. Et c'est ces nouveaux espaces-temps. Il n'y a pas de géographie dans l'Internet. Donc la temporalité ne passe pas de la même manière. Il est distordu, le temps. Puisque l'espace-temps ne peut avoir un sens que si l'espace et le temps vont ensemble. Il n'y a pas de géographie. On se retrouve peut-être sur Adopt-Termel, sur Tinder. Mais non, parce que géographiquement, ça n'a strictement aucun sens, tout ça. Et donc finalement, toutes ces nouvelles temporalités, tous ces nouveaux espaces-temps, nous empêchent quelque part d'avoir les mêmes repères tangibles que d'habitude. Et c'est là où nous, on peut remettre des repères. On peut humainement remettre des repères, des limites, parce que tout est trop illimité. Et finalement, quand on est dans l'illimité, il n'y a plus aucun cadre, il n'y a plus rien qui tient. Donc ça peut nous mettre en porte-à-faux par moment, juste si on ne s'en rend pas compte. Parce que voilà, c'est le lieu de tous les excès. C'est le lieu de toutes les choses formidables. C'est formidable Internet, les réseaux, les rencontres. C'est formidable. Mais c'est quand même beaucoup d'excès. En général, on est un peu trop « too much » sur les sites de rencontres. On se provoque, on se chauffe, on se sient, on se la, ok, plein de sextos. Mais oui, mais dans le réel, les gens ne font rien derrière. On parle, on parle, il y a beaucoup quand même de beaux blablas. Mais confronté à la réalité, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes. Et on a tendance à s'auto-caricaturer, à vouloir donner à l'autre ce qu'il veut attendre, enfin, ce qu'il attend, ou ce qu'on pense qu'il attend, type des propos sexuels, etc. Et derrière, comme on a été trop loin dans ce qu'on a dit, on n'arrive même plus du tout à avoir un premier passage à l'acte dans le réel. Donc ça peut aussi, des fois, nous mettre en difficulté pour ne pas grand-chose. Voilà. Juste une partie sur les risques, entre guillemets. Bon, les traces, elles ne sont pas effaçables. Donc ça, dans les petits points de vigilance, il n'y a rien de dramatique dans tout ça. Mais en fait, qu'on ne puisse pas effacer nos traces, il faut faire attention à ce que l'on marque. Pas marquer sa vraie identité, son vrai numéro de téléphone, ses vraies adresses, etc. Parce qu'on ne sait pas sur quel psychopathe on peut tomber. Avoir un pseudo, c'est extrêmement important. Comme elles sont vraiment... Je pense que la transparence, ça va cinq minutes. C'est bon pour la politique, peut-être. Mais pour nous, au quotidien, on va essayer des rencontres. Certainement pas. On ne va certainement pas conseiller à un gamin de draguer avec son prénom, avec son Facebook. Certainement pas. Parce que c'est en danger x 1000. Donc ça, c'est pareil. Avoir des adresses multiples. Voilà. Pour se protéger. Je pense qu'il faut faire juste bien la distinction. On crée nos identités numériques. Il y a l'identité avec laquelle on va aller draguer, avec un mail poubelle associé. Puis il y a le reste, notre vraie vie, notre vraie part citoyenne. Même si les deux doivent s'impliquer de plus en plus à mon sens. Voilà. Pour se protéger, je pense que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Et surtout, expliquer ça aux gamins. Nous, adultes, encore une fois, on a plus de ce type de réflexe là. Les gamins, eux, ils ne savent pas vraiment faire. Ils ont trop la logique de la transparence. Donc aujourd'hui, on voit des gamins qui vont écrire sur Facebook avec leur vrai nom, des profs, des propos sexuels. Ah oui. Et puis ils ne se posent même pas la question. C'est avec leur vrai nom. Et bien sûr, on sait qui c'est. Bien sûr, ils sont exclus derrière. C'est des vraies histoires. J'ai été obligée de traiter un cas comme ça. Je me suis dit, mais c'est débile. J'ai trouvé ça vraiment débile de la part du jeune, en fait, de ne pas s'être posé la question du tout de ce qu'il est en train de faire. Voilà. Attention à ce que l'on montre de soi. C'est quand même très, très important. J'élargis un peu ma Facebook ou d'autres types de réseaux. Mais les parents qui s'engueulent parmi leurs Facebook interposés et qui montrent ça aux gamins, c'est dérangeant. Les parents qui se draguent et qui se chauffent, qui tiennent des propos sexuels parmi leurs Facebook interposés, c'est les gamins aussi qui peuvent voir ce type de choses. L'amour sur Internet, c'est beaucoup de situations très différentes et c'est aussi des moments un peu porno sur les réseaux sociaux auxquels les enfants peuvent assister. Des fois, avoir juste un peu conscience qu'on est dans la vraie vie, que tout ça, ça nous touche dans le réel, que c'est des vraies souffrances, des vraies émotions, des vrais partages d'expériences, des vraies choses positives, mais que c'est de la réalité. Tant qu'on continue à se faire croire que ce n'est pas du réel, je pense qu'on se trompe et qu'on va vers des choses qui ne sont pas les bonnes pour notre humanité. Donc surtout, discuter avec les jeunes, parce qu'ils peuvent les questionner ou les choquer, ça c'est très très important, parce que c'est ça aussi qui va nous permettre de les protéger, discuter entre nous aussi de tout ça, mais discuter avec les jeunes, leur dire qu'un pseudo peut en cacher un autre, ce qui est valable pour nous aussi. On ne sait jamais qui se retrouve derrière l'écran. Quelques risques comme ça qui peuvent arriver, après ça n'arrive pas fréquemment, mais ça peut arriver, et puis on entend de plus en plus de plaintes ces derniers temps sur un certain nombre de sujets, donc il faut quand même être vigilant. Les rencontres malveillantes, ça peut arriver. La manipulation de chantage, c'est de plus en plus fréquent. Cyber harcèlement aussi. Diffusion de contenu privé, c'est-à-dire qu'on va vous prendre vos contenus, on va les diffuser, tout ce qui est cyber pornographie, cyber prédateur, pour les gamins, c'est potentiellement un gros risque. L'usurpation d'identité, etc. Enfin bon, bref, voilà, le détournement d'informations de personnes. Ça, c'est des choses qui sont assez banales, mais qui peuvent très vite arriver sur les sites de rencontre, parce qu'on ne se méfie pas, et en fait, dès qu'on nous donne notre amour, on ouvre la porte comme ça à l'émotion, et d'un coup notre cerveau ne marche plus. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que dans le reste du temps, quand on reçoit un spam EDF, je ne sais pas quand, on fait recueillir l'EDF, il y a très peu de personnes qui sont piégées, ça marche quand même, mais c'est plus les personnes fragiles. Là, c'est vraiment nos émotions qui sont affaires de peau. On est ouverts, on est prêts à la rencontre, c'est super, on est plein de dopamine, d'ocytocine, d'adrénaline, de tout ce temps-là, plein d'hormones qui nous retournent le cerveau, et donc on ne réfléchit plus. Voilà, plus d'esprit critique. Et ça, c'est un gros, gros problème. Et surtout, là, chez les gamins, en ce moment, il y a une recrudescence de plaintes autour de deux gamins de 14-15 ans qui ont rencontré des jeunes sur internet, qu'ils ne voient pas. La personne, enfin, super nana, super photo, etc. Surtout des garçons, c'est que des garçons quasiment qui sont piégés comme ça. Les nanas vendent, donc elles vont leur envoyer des vidéos après, donc elles les font mariner avec tout un tas de vocabulaire qui permettent justement de bien faire mariner. Le garçon est invité à faire une vidéo dénudée, etc., de se masturber, ceci, cela. Et ensuite, soit c'est de l'extension de fonds parce qu'on menace d'aller sortir la vidéo aux yeux du monde entier, d'envoyer ça à la famille, donc on demande de l'argent en échange. Ça, c'est du chantage divers et varié qui peut passer par l'argent et par plein d'autres choses. Et là, en ce moment, ce qui marche le mieux, c'est de dire, en gros, de demander plus de vidéos. C'est-à-dire qu'on demande plus de vidéos, l'autre dit qu'en échange, il y aura des vidéos plus tard parce que tu comprends, lâche-toi pas parce que... Et c'est quelque chose qui est sans fin. Et ça, les gamins, en fait, ils n'arrivent pas à s'en protéger parce qu'ils sont jeunes, parce qu'il y a leurs hormones, parce qu'il y a plein de choses. Et en fait, ils tombent dans le panneau systématiquement. Donc ça, ça pose un gros problème en termes d'accompagnement des jeunes parce que c'est très talent aussi. Comment on en discute avec eux ? À quel moment on met des limites ? Comment on les accompagne ? Ils ont honte ! Ils ont honte parce qu'ils se rendent bien compte immédiatement qu'ils ont fait une connerie, mais ils n'arrivent pas à la rattraper parce qu'après, c'est trop tard. Et il y a quelque chose qui fait qu'on a fait confiance et encore après, c'est les hormones et tout. Donc, il faut faire attention quand même à tout ça. Ça arrive très, très vite de se retrouver dans des situations où on est un peu perdu. Plus on se sent seul et plus on est mal dans sa peau et plus on a d'attente envers l'autre, envers les sites de rencontres, etc. Plus on peut se mettre en danger. Donc, ne pas avoir d'attente, peut-être que c'est ce qui nous protégera le plus. Aimer, oui, mais c'est protéger. C'est protéger. En prenant confiance de nos actes, de nos limites, souvent, on n'a pas conscience du tout ni de nos actes ni de nos limites. Les choses vont trop vite, on est en interaction, ça va plus vite que ça avec notre conscience. On clique, on clique, on clique, on se rend pas compte. Prendre conscience, s'arrêter deux secondes, se poser des questions, c'est une des meilleures manières de se protéger. Échanger avec ses pères pour les jeunes, échanger avec les adultes, échanger entre nous. Est-ce que ça nous permet aussi de voir quels sont les pièges ? T'es tombé, etc. De confronter la réalité. Finalement, c'est dans l'échange qu'on va réussir à se protéger. Et puis, un point qui est très important, comme vous l'avez compris, pour moi, il n'y a pas de réalité virtuelle. Le virtuel, il n'existe pas. On virtualise des relations, c'est sûr, mais le virtuel n'existe pas. Ce ne sont que des relations qui sont numériques, qui sont dématérialisées. Les conséquences, elles sont non différenciables, dans le positif comme dans le négatif. Les souffrances, elles sont réelles. Les compétences qu'on acquiert, elles sont réelles. L'émotion, et tout ce que l'on vit de génial, c'est réel aussi. Donc, c'est extrêmement important, pour moi, de considérer que le réel et le virtuel ne sont pas deux choses différentes, mais que c'est une continuité l'un de l'autre. Et donc, c'est comme ça qu'on pourra aussi faire une continuité... Pourquoi j'ai mis deux fois éducative ? J'ai pas voulu marquer ça. Mettre une continuité éducative en place, c'est justement aussi accompagner ces différents mouvements qui passent du réel au numérique, du numérique au réel. Et je ne sais pas quelle deuxième idée je voulais dire, parce que c'était valable pour les gamins. Et pour les adultes, c'est pareil, considérer que c'est une continuité de nos vies, du numérique au réel, c'est extrêmement important, à mon sens. Alors, quand on est sur le terrain, c'est beau, c'est beau, c'est la démarche qu'on souhaite avoir, mais on se doute bien que les choses, elles ne vont pas se passer comme ça par miracle, parce qu'on met des écrans et parce que le jeune va communiquer tout à fait très facilement et qu'on aura les réponses. Donc je pense que là où il faut faire attention sur la question du numérique et de l'amour, c'est que ça ne rejoint pas le miracle. On a vu que les couples, dans 9% des cas, pouvaient rester ensemble et dans 91%, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on est engagé dans cette démarche et dans ce dispositif. et on trouve que c'est fort intéressant. Mais moi, je fais toujours attention à ne pas être dans une propagande qui fait qu'on ferait croire aux familles aussi que parce que ce type de dispositif existe, on va apporter des tonnes de réponses et on va remplacer à un moment la police nationale ou la gendarmerie qui, elle aussi, a une place à partir du moment où la loi est dépassée. Je voulais passer la parole à Eric, mon camarade ici présent qui est administrateur sur le centre social et aussi à la Fédération Bretagne des Centres Sociaux qui est un bénévole associatif militant très investi et qui a découvert un algorithme philosophique qui met en valeur la loi de 2005 sur l'égalité. L'égalité appartient du numérique sur la question de l'amour entre personnes dites valides et personnes en situation de handicap. Eric, est-ce que tu veux partager avec nous tes expériences ? Oui, comme les valides on se fait avoir de temps en temps parce que il y a l'amour c'est pour tout le monde même pour des handicapés assez lourds qui sont incapables de s'assumer tout seuls ils vont sur internet découvrir la misère et puis ils te font dépouiller parce que il y a quelqu'un au bout du monde qui te fout de chagallé qui a besoin d'un peu d'argent Est-ce qu'à un moment tu as en rentrant sur des réseaux sociaux spécifiques tu as une expérience rigolote ou l'expérience de l'arrosé et l'arroseur qui permet de relativiser et de comprendre un peu du pouvoir d'agir dans ce cadre-là ? Ben oui parce que bon j'étais dans sur un site à la recherche de l'amour et puis j'ai rencontré quelqu'un et puis je l'ai repéré tout de suite mais j'ai joué avec avec elle quand même et puis je voulais savoir comment elle faisait la manipulation entre banque à banque donc au dernier moment évidemment je n'ai pas cliqué mais c'est très très facile il suffit de donner donc on en manque et puis la somme qu'on veut donner donc c'est super facile c'est un peu comme comme on achète un produit du internet voilà donc il y a des gens qui se sont fait abuser parce que ils sont tellement à joie fait que ben il tombe dans le panneau à tous les coups merci Eric autre chose à apporter comme élément je sais pas c'est super bien terminé en trois jours dont t'es pas mal j'étais super bon là un blog à part je t'ai tellement je t'ai investi dans la vie de l'orient invalide invalide on a trouvé l'amour quelqu'un dans une association il y a plein plein de choses mais l'handicap bloque on voit que lui dans tout internet on le voit pas je me cache pas mais au début je parle de mes passions et après je je me décris assez vite quand même pour pas que l'autre soit déçu parce que je suis honnête et là il y a quelqu'un qui a accepté de partager ma vie donc ça fait 6 mois maintenant donc ben on verra je sais pas donc les usages numériques peuvent faire tendre vers une égalité en terme d'amour peuvent faire tendre entre les personnes dites valides et les personnes en situation de handicap ce serait la conclusion de ton expérience ben oui parce que il y a des valides qui qui ont des difficultés aussi qui veulent bien partager aussi mais il y a pas que l'amour il y a aussi le travail pour une personne handicapée c'est dur et quand on voit pas l'handicap mais un logo ou une affiche ça peut plaire aussi donc moi j'aime bien le numérique j'aime bien 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 Sous-titrage ST' 501